Mesdames, Messieurs, ce qui se passe dans mon pays est atypique. Nous avons un dictateur atypique et un peuple aussi atypique. Et pourquoi ? Parce que, historiquement et réellement aussi, dans la réalité, on a toujours constaté que les dictateurs ont toujours privé les libertés fondamentales à leur sujet. Les dictateurs se sont toujours opposés ou cherchés à emprisonner, même à assassiner les résistants, les opposants, les dissidents. Ça, c'est le point commun de tous les dictateurs depuis la nuit des temps. Privation des libertés fondamentales et s'attaquent aux opposants, à la dictature. Mais la plupart de ces dictateurs, au niveau des conditions de vie, ils ont toujours apporté les conditions de vie à leur sujet ou à leur peuple. Mais, or, chez nous, nous avons un dictateur atypique. Un, il les a privés, ces sujets congolais, de liberté et de dignité. Les libertés fondamentales et les droits fondamentaux sont bafoués, presque à 100%. Et en plus, il est en train de briser des vies. Il a toujours brisé des vies. Et pire encore, il a fracassé leur pays et les pays de ces congolais-là. Donc, privation des libertés et des lois fondamentaux et destruction de leurs conditions de vie sans que ce peuple-là puisse réagir. Donc, un dictateur atypique qui s'acharne contre ses semblables et son pays, un peuple qui est là et qui n'est qu'il est là pour s'indigner au lieu d'agir. Et donc, c'est un peu atypique. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette vidéo « Pourquoi les Congolais de Brazzaville ont-ils abandonné leur pays au dictateur Denis Sassou Nguesso ? » Je pense que les Congolais civils et militaires se comportent soit comme des moutons ou comme des esclaves de Sassou Nguesso. Et pourquoi ? Donc, il faut d'abord traiter le fait d'être traité des moutons et puis le fait d'être traité d'esclaves de Sassou Nguesso. En Congolais, qu'ils soient civils ou militaires, sinon ça se serait. Mesdames, Messieurs, bon, si on vous traite de moutons, c'est que vous êtes quelqu'un de plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, mais pire encore, vous n'êtes pas courageux. Donc, les civils et militaires congolais sont incapables de se structurer et de s'organiser contre la tyrannie. Qui ? Un, les humilie au quotidien. Deux, en train de briser des vies au quotidien. Et trois, ils ont en train de facasser leur pays. Un être mortel et qui va partir mourir et laisser certainement ce pays comme une poudrière et qui sera aux mains du clan au pouvoir. Et comme on dit, quand quelqu'un vous détruit une première fois, s'il revient la deuxième fois, ce n'est pas pour vous aider, c'est pour vous détruire encore depuis bien. Donc, ça se veut laisser sa tyrannie aux mains des membres du clan pour facasser encore ce pays-là. Puisque les Congolais sont des moutons. Ils ont tout renoncé. Et vous savez que le mouton est le champion du monde des animaux au terme de renoncement. Incapable de se défendre. Par conséquent, parler encore des peuples congolais et encore moins de militaires au Congo à la ville n'ont plus aucun sens. Et pourquoi ? Parce qu'ils commencent d'ailleurs par ceux qui ont ramené ces dictateurs au pouvoir, qu'ils soient civils ou militaires. Ils ont ramené un monstre et qui les a broyés et parce qu'il y a beaucoup qui l'ont ramené et qui s'assongaient au pouvoir. Un, ils ont été assassinés, beaucoup ont été assassinés. Deux, certains sont terrés comme des rats. Trois, certains sont en exil. Quatre, certains jouent aux faux, opposants, faux dissidents alors qu'ils sont dans le double jeu avec les tyrans et qui après les éliminent au fur et à mesure. N'oublions pas une petite poignée d'individus qui restent là avec les tyrans. Donc, ils ont fabriqué, ils ont ramené un monstre qui est en train de les broyer et ils sont incapables de se suturer, de s'organiser. j'ai dit non mais attends mec, on n'avait pas prévu ça. Mais là, ils préfèrent encore se comploter entre eux, c'est-à-dire on laisse des tyrans tranquilles, mais non, ils viennent entre les uns et les autres qui cherchent à libérer ce pays. ils viennent créer les amalgames, ils sont dans la guerre des égaux, des agendas cachés et plein de choses qui arrangent la tyrannie. Et là, les vies sont baisées. Le capital décès de l'éducateur est plus de 500 000 morts en moins de 22 ans. C'est le moment de sa dictature en phase 2 et 3. Bon, vous avez par exemple pu voir en 2015. Le dictateur est arrivé à la fin de sa constitution qui devait se représenter que deux fois après le coup d'état sanglant, une période de transition flexible de 5 ans. Pendant cette période, il a massacré les populations et après cette transition, il a fait une constitution sur mesure pour qu'il soit là. Maintenant, sa constitution dit que moi, je ne vais me représenter que deux fois. donc, un indicateur n'organise pas les élections pour les perdre. Donc, on les savait. Donc, il a fait ces élections en 2002, même s'il n'y a que 10% de votants. Et il arrive après, en septembre, il arrive en 2009 et il restait la dernière fois. On va pas s'emmerder. Bon, on attend 2016 qu'il devait partir. Et là, un mois avant 2016, 2015, il organise un référendum où le peuple rejette cette constitution à plus de 95%. Et l'éducateur s'en fout puisque l'on présente des peuples de moutons. Et donc, on a appelé les gens d'aller manifester et les hommes politiques ont roulé ce peuple-là. Certains étaient assassinistes, notamment les jeunes. Et l'éducateur a modifié sa constitution sans que le peuple ne puisse prendre ses responsabilités. Vous avez par exemple pu voir au Soudan ou en Algérie ou ailleurs dans le monde. Mais là, c'est pire les conditions de vie et d'humiliation et autres antisociales, criminogènes, antidémocratiques. C'est insupportable, intolérable, injuste pour tout un peuple, pour un peuple qui se respecte. rien du tout. Donc, on les a roulés et l'éducateur s'est préparé déjà à 2016. Mais, il y a aussi des armées. Quand un peuple, eh oui, le rôle d'une armée, c'est quoi? C'est justement le dernier rempart du peuple. Quand les institutions sont en danger, le peuple en danger, c'est les armées qui prennent les responsabilités. C'est le rôle d'une armée. Mais là, ce n'est pas le cas. Et cette armée, en 2016, après le hold-up électorat, cette même armée, elle allait se battre contre le peuple. Alors qu'une armée se batte contre un pays étranger. ou pour défendre les territoires et autres. Mais là, une armée est allée se battre contre les peuples avec la peuplesse. Donc, on essaie de conserver complètement des fondamentaux des armées. Donc, ce n'est plus une armée nationale, c'est une armée étrangère, d'occupation. vous avez tout compris. Donc, 2016, hold-up électoral, le président élu emprisonné sans que ni le peuple ni les armées prennent leurs responsabilités. En plus, excusez-moi, ce président élu fut un grand officier, un grand officier général congolais. et les armées, les militaires sont allées voter après, comme les moutons. Et donc, aucune personne ne peut prendre les responsabilités, c'est-à-dire décéder, désoldariser, dire au commandement, ok, non, nous avons les intérêts de la nation, l'intérêt général, nous devons remplir les fondamentaux des armées, défendre le territoire, le peuple et les institutions. Et là, rien du tout. Et donc, il va s'attaquer aux populations, il massacre les populations sans que personne ne puisse prendre ses responsabilités. Et ce n'est pas tout. Il y a eu des trucs de chaconnard, beaucoup de choses, donc on a tué, on continue à massacrer les gens. Là, c'est directement, mais aussi indirectement, dû aux conditions de vie exécrables, déjà, insupportables, plus que les car mondes. Mesdames et messieurs, le dictateur Sassou Nguessou a entraîné et conditionné les Congolais à l'indignité, mais sans qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Est-ce que c'est le fait que le peuple dictateur les a laissés affamés ou les a traumatisés ou les a laissés sans éducation, insécurité, comme ça ? Moi, je ne le pense pas. Quand on regarde le Congo, il y a des gens qui sont encore là, qui sont encore dans un cerveau, on les voit marcher ou aller au travail ou aller faire plein de choses, donc il y a un cerveau. Donc il y a un autre problème. On a un autre problème sur ce peuple atypique que j'ai défini peuple de moutons. Mesdames et messieurs, donc, Sassou Nguessou vient de montrer aux oeufs du monde les limites anthropologiques de ce peuple atypique, mais qui, aux yeux des uns et des autres, oui, ça donne des idées. Parce que l'histoire se répète. Donc avec ce peuple-là, comment aller faire vivre une démocratie avec ce genre de peuple ? Le fait d'aller voter et on vous dit non mais on vous a volé votre élection, on ne peut pas se structurer, manifester, on vous met dans les conditions de dignité sans l'eau potable, vous ne pourrez rien, on vous laisse les bourses des étudiants et ils sont là à un an, à deux ans et sans bourse, tranquille. Les salaires des fonctionnaires et de tous les salariés, ils sont dans la main, il n'y a rien. Les d'autres sont huit mois, neuf mois, sans rien et personne ne réagit. et on crée du mal d'insécurité, personne ne réagit. On crée de l'injustice au niveau de la justice, personne ne réagit. Donc on ajoute des mots aux mots, mots avec M-A-U-X. On ajoute de mal au mal, mal, le problème au problème, mais personne ne réagit. Donc, c'est un peu pas typique. Donc moi, j'ai un autre regard de ce peuple. Quand je regarde les Congolais, et notamment qui fait partie des Bantous, parce que la situation n'est pas qu'au Congo-Brasabine, il faut aller au Gabon, c'est pareil, au Cameroun pareil, en République démocratique du Congo pareil. Et donc, vous voyez ces peuples atypiques des Bantous. Donc il faut s'étendre de cette anthropologie à l'échelle sur régionale. Et donc, on se dit, c'est quoi ce peuple-là? Donc j'ai un autre regard des Congolais et des Bantous. Ah, ceux-là, c'est jamais vu. Mesdames, messieurs, je vous informe que le fait d'être traité d'esclaves de Sassou Nguesso, oui, les Congolais sont devenus des esclaves de Sassou et de Nguesso. Et ça donne des idées à ceux qui viendront après Sassou Nguesso aussi. Et pourquoi? Pourquoi ils sont des esclaves? Personne ne peut nier au terme du droit international, au terme du droit, pas que du droit international, du droit, quand on vous dit que vous êtes esclaves, c'est que, un, vous êtes privés de liberté. Deux, vous êtes privés de la dignité et toi, vous n'avez que des devoirs, vous n'avez pas de droits. Donc, quand quelqu'un vous prive de la liberté, de la dignité et que vous n'avez plus de droits, mais que des devoirs à faire, mais là, vous devenez esclaves. Mais il semble qu'au Congo, même les hommes politiques et tout ça, ils négocient. Il y a des gens qui négocient leur mobilité au niveau national, même aller et retour à l'étranger. Et donc, vous voyez ça, c'est au niveau de la mobilité déjà. Les hommes politiques, dissidents, autres, ils négocient leur existence devant les dictateurs. Donc, c'est des conditions qu'on a vues, nous, africains, qu'on a, nous, on a lu ça dans les livres, on a vu les familles parler de ça pendant l'esclavage du commerce triangulaire, de la tête néguillée. Eh bien, oui. Il y a eu des grands penseurs qui ont parlé de ça, même si on les qualifiait des racistes comme Jean-Jacques Rousseau. Il a dit que quand un peuple renonce à sa liberté, à sa dignité, il perd sa qualité de peuple. Il devient esclave. Et c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, Sassou Nguesso, aujourd'hui, les Congolais sont devenus des esclaves de Sassou Nguesso. Donc, des moutons, esclaves et sujets. Je vous informe que s'il suffisait d'obéir à un pouvoir injuste, à une autorité injuste ou à une tyrannie atypique comme la nôtre, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaissaient-ils la liberté, la dignité et le but même de la condition humaine et sociale et comme tel est le cas du Congo? Mais, quels seront les standards existentiels au Congo? Parce que là, vous êtes dans ce dit très bas. Donc, ça donne les marges à ceux qui vont prendre le contrôle du pouvoir après Sassou Nguesso puisqu'on vous a donné les normes sont très basses. Pas d'eau potable, pas d'hôpitaux, pas de soins, pas de sémination, autres, vous êtes bas. Maintenant, on va vous donner petit à petit. Donc, les gens auront des chances, des moyens de vous laisser encore dans la servitude, dans l'esclavage. Et donc, si vous ne prenez pas votre responsabilité de se libérer par vous-même, c'est-à-dire se mettre dans la rue, je vous le dis toujours, suturez-vous et organisez-vous. il faut commencer déjà par s'affranchir de cette classe politique-là qui joue le jeu du dictateur parce qu'ils ont la guerre des égaux, des agendas cachés et ils ont des passifs à cacher, ils ont aussi cette responsabilité historique, politique, économique, autre, puisque le pays, on s'est retrouvé avec dans les mains des stations qui sont en partie, même ces gens-là qui sont là, qui ont créé des partis, qui ont réacté, ce qui est des moyens pour exister. Mais les enjeux sont ailleurs parce que les pays ont été fracassés, les vies brisées. Donc sortons de cet enfer. Si on attend au moment où nous parlons, l'éducateur prend tous les risques parce que qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Donc Sassoum Gesso risque tôt parce qu'il n'a plus rien à perdre. Il a tout gagné. S'il perd là, il va avoir des soucis. Donc pendant ce temps, on est là en train de s'indigner le regarder. 2019 va se terminer là. En 2016, on croyait qu'on allait faire un an. D'après 2017, 2018, 2019, on va vers 20, 21, il va peut-être laisser ce pays aux mains des membres du clan ou de quelqu'un qui est communiqué par celle de famille ou d'héritage comme ça. et les peuples là. Maintenant, vous venez parler du nord, du sud, des l'est, à l'ouest, des amalgames, certains ont pris comme terrain de jeu pour venir insulter des gens sur les réseaux sociaux alors que nous avons un pays à défendre. Et donc, vous avez tout renoncé parce que vous avez cette génétique qui est déjà atypique, la génétique des moutons. Donc, il faut le constater, cette génétique est aussi au niveau sous-régional, au Gabon, au Cameroun, au Rébé démocratique du Congo, on l'a pu le constater. Donc, il nous manque ces facteurs épigénétiques. Les facteurs épigénétiques, ce sont des facteurs environnementaux. Comment nous allons sortir de cette état de crise moutanier, de mouton ou de moutonnier, voilà. Donc, comment on va sortir de ça ? Ça sera soit par l'éducation, mais ça ne suffit pas. L'éducation, au terme de quoi ? Donc, ça va parler de la liberté, transmettre des valeurs de liberté, de dignité, de courage et du caractère sacré de la vie humaine. N'oublions pas le but même de la condition humaine, c'est-à-dire votre existence. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, au cadre de vie, tout ça, c'est un combat permanent. Donc, il faut apprendre, ça c'est le facteur environnementaux qu'il faudra apprendre ces peuples-là. Mais ce n'est pas tout. Il faut qu'on commence à les entraîner et les conditionner à la liberté, à la dignité, au courage, dire non. Sur quel droit ? Sous-Pénou, rentre dans ces conditions d'indignité et détruire les vies. Il faut casser ce pays, il va partir et laisser ça, ils sont là tranquilles et nous faisons tenter de pleurer. Alors que Sous-Pénou est parti au jour au moment où je parle là, il peut partir à tout instant, il suffit qu'au niveau des armées, on se désodérise des hauts commandements et on prend les responsabilités, on met le peuple dans la rue et c'est parti, vite fait, et vous pleurez les comptes sans les hommes politiques là. On est d'accord ? Désodérisez-vous des hauts commandements. Même dans l'article, je pense que c'est l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme des citoyens et j'avais trouvé ça et je pense que j'avais eu ça et attends, je vais trouver cet article là, attendez quelques secondes parce que je l'avais écrit là qui n'allait pas. Cet article là, je ne sais pas si j'ai pu la trouver. On va voir si j'ai pu la trouver. Si elle ne le trouve pas. Non, elle ne le trouve pas. on va voir. Appel, voilà. Attends. Bon, en fait, je trouve pas les droits quelque part dans un truc. Appel. Quelques autres. On va voir. Ah, c'est bon. On va voir si c'est possible. Voilà, est-ce qu'ils avaient je vais faire ça. Non, je ne le trouve pas. Bon, attends. Ah oui, ça donne ça. Je vais lire ça, je vais lire cette partie là que j'avais écrite. Attends. Est-ce que je vais la trouver? Non, non. Ah oui, attends, 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 attends. Je pense que je vais parler à tout le monde. Bref, l'article 12 là, en fait, que ce soit les armées, que ce soit la force publique, c'est institué pour l'intérêt de tous. Ce n'est pas pour une personne. Ce n'est pas pour les gens au fournir Dengue ou au colonel Obara ou les gars, là, comme on l'appelle, au général Koy ou pour Sassou ou pour les... Non, non, c'est pour tout le monde, pour l'intérêt, c'est pour les institutions, c'est pour tout le monde, pour l'intérêt de tous. Donc, quand on voit que ça ne répond plus à l'intérêt de tous, vous pouvez vous désaudariser, désobéir de cet ordre. Donc, vous voyez, le général de Gaulle, il essaie de désaudariser l'armée de Pétain. Donc, vous voyez déjà la suite, on la connaît, la France a été libérée. Donc, vous devez vous désaudariser et structurer, organiser pour mettre les gens dans l'armée. C'est la seule solution. Et à ce moment, vous nous rende une régénération. À défaut, vous allez continuer à plairer et les gars, vont continuer à facasser ce pays parce que ça va descendre très bas pour construire ça. Ça sera vraiment l'enfer. Ça sera tout. Avec tout ce qu'il y a des trucs. Donc, si vous ne voulez pas vous désaudariser de cette racaille politique et qui est là, le matin, il est opposant, le soir, il s'assure les guessos, ils font ces doubles jeux. Donc, on a perdu même le sens de la dignité. Et donc, sur ce ça, on ne va plus continuer comme ça. Donc, nous, le but est de mettre les gens dans la rue pour qu'on construise une transition politique consensuelle où il y aura les droits, la justice, le devoir de mémoire et le réponse et le congrès de demain. Et donc, tout est posséde. Mais, il me manque seulement les détonataires de mettre les gens dans la rue. Mais parce que Sao Nesson ne lâchera pas. Sinon, on ne le bouscule pas. Il ne lâchera pas. Il partira comme ça. On va faire le jeu avec la communauté internationale et la France-Afrique. Ils vont faire leur jeu. Mais on sait bien qu'on est en train de facasser un pays. Donc, prenez vos responsabilités. Ne laissez plus ce pays être facassé par ces gens-là. Vous avez tout compris. Sinon, à ce moment-là, si vous le comprenez, à ce moment-là, vous sortez de l'état de crise déjà d'être têté des moutons et vous pouvez sortir de l'état de crise d'être têté d'esclaves parce que ça sera quand même une honte pour tous ces militaires, tous ces gens-là, etc., qui s'assouent à partir par un truc comme ça, qui n'ont rien et donc mourir comme ça, naturellement, ou autre, sans rien. Et historiquement, vous êtes suyés, vous êtes sales, vous êtes des esclaves, vous êtes des esclaves des sassous, vous êtes des esclaves. On vous plie de liberté, de dignité, de tout. Donc, vous êtes des esclaves. Regardez, nous sommes en condition. Pourquoi vous faites des discours sur l'esclavage, 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 les historiens parlent de l'esclavage de l'athènes égrières. Mais nous avons l'esclavage au Congolat qui sévit pendant les sassous et l'ingueso. Et donc, et puis encore, et nous sommes maintenant, on nous a montré que nous sommes des moutons. malheurs, montez vos muscles et sortez dans la rue ou avec l'armée et le peuple pour récupérer ce pays afin de le restaurer et sauver des vies. Mesdames, messieurs, je vous remercie et à bientôt.